Merci Vierge de me retrouver pour votre guidance d'amour, que vous soyez couple et célibataire pour votre mois d'avril 2020 avec 5 cartes de Sheherazade, cet oracle de Sheherazade, l'oracle magnifique avec de très belles couleurs, de très belles illustrations, nous allons voir le passé, le présent, le futur, les obstacles et la conclusion. Et puis nous finirons avec 3 cartes du chakra du coeur pour voir ce qui peut vous être donné en complément d'information et puis si vous voulez poser une question. Alors chez Brigitte Crespo, je vous invite si ce n'est fait à vous abonner à la chaîne, à appuyer sur la cloche de notification en même temps et c'est très important pour que vous receviez les notifications et c'est très important pour la chaîne et pour moi-même et pour vous bien sûr. Et puis si vous participerez également au concours des 13 000 abonnés qui verra des gagnants en voyance. Nous commençons tout de suite. Le sein de Cobra, alors le passé, eh bien le passé, on voit ces Cobra là, eh bien ces Cobra ça veut dire beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de désordre dans votre vie affective, vous avez peut-être pris des choses pour un genre content, vous avez peut-être été dans l'illusion, en tout cas du désordre, de l'ambiguïté, tout cela vous a malmené, des quiproquos, peut-être des confusions dans les rapports avec autrui, les rapports amoureux, eh bien voir ce qu'il a, c'est le moment de voir tout cela, de voir ce qui, ce qui l'en est advenu, c'est un peu comme un bilan, alors c'est le moment, eh bien de sortir de ces difficultés, de ces difficultés que vous avez connues dans le passé, êtes-vous en séparation, peut-être une personne qui a pris de la distance, une personne aussi qui a été un peu malhonnête avec vous, qui portez un masque, qui vous a fait des promesses, pourquoi pas, ce cavalier du ciel, eh bien maintenant vous allez prendre la distance, de la hauteur sur cette situation amoureuse, ou sur vos amours en général, eh bien pour prendre justement du recul, vous avez peut-être pris la distance avec une personne, vous allez faire une évaluation de la relation amoureuse, de votre responsabilité, pourquoi pas aussi de la responsabilité des autres, de la responsabilité du couple, ou si vous êtes célibataire vraiment maintenant, eh bien c'est le moment de prendre la hauteur sur vos amours pour peut-être appréhender maintenant, si vous rencontrez quelqu'un, de manière différente, une relation, c'est le moment de faire les bons choix, de comprendre les choses, de passer à autre chose, de prendre vraiment de la distance, de la hauteur, on est un peu comme dans le pendu, dans le tarot de Marseille, il y a une idée de blocage peut-être, eh bien de lâcher prise, accepter que ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment, mais c'est le moment de prendre la distance, ce n'est pas le moment de vous engager dans une relation, d'essayer de résoudre à tout prix une relation, de comprendre pourquoi, mais comprendre pourquoi, oui, pour avancer vers autre chose, c'est-à-dire vraiment vous occuper de vous, faire un bilan avec vous-même, vous regarder face à face pour vraiment, eh bien, voir ce qui se passe dans votre vie amoureuse, pourquoi les choses ne réussissent pas, si vous êtes célibataire depuis un moment notamment. Alors, dans le futur, avec ce harem, c'est encore le moment de penser en vous, de vous reposer, d'aller dans les lieux calmes, des lieux où vous allez vous épanouir, c'est comme un second souffle à prendre une retraite, peut-être prendre des vacances, faire un voyage, aller vous amuser aussi, parce qu'on est dans la festivité, entourez-vous d'amis, épanouissez-vous dans un lieu calme, pensez en vous, entourez-vous de belles choses, de la nature, de belles odeurs, c'est une carte de ressourcement dans le futur, et c'est obligatoire que vous vous ressourciez, en tout cas, on vous invite à vous ressourcer, à prendre de la dotteur, de la distance sur vos souffrances amoureuses, et vous ressourcer. Alors, les blocages, eh bien, il n'y a pas tellement de blocages, en tout cas, on peut dire que vous voulez espérer mieux, vous espérez mieux, vous réfléchissez, vous espérez mieux en amour. Il y a aussi l'idée que s'il y a des possibilités, peut-être, dans un déplacement, dans un voyage, dans un lieu de ressourcement, ou dans des festivités, dans la rencontre de nouvelles personnes, pourquoi pas, dans des invitations amicales, pourquoi pas, faire une rencontre positive, mais c'est aussi l'idée d'attendre, d'attendre de se reconstruire, de se reconstruire dans son moi, c'est une carte de bonheur, de félicité. Alors, il n'y a pas vraiment d'obstacles, les choses vont se rétablir, je pourrais dire. Alors, cette chute, en conclusion, on pourrait dire, eh bien, faites attention, faites attention de ne pas retomber dans des échecs, comme dans le passé, de ne pas retourner en arrière. C'est une carte, bon, de tentatives ratées, d'épreuves ratées. Alors, faites attention, eh bien, ce serait un peu le bémol, dans tout ce que vous avez vécu déjà, de retourner dans des situations identiques, de refaire les mêmes schémas. C'est aussi une idée de terminer quelque chose aussi, c'est de terminer un état, de passer à autre chose. Et peut-être dans cette prise de distance, dans l'idée d'aller vers d'autres personnes, eh bien, c'est l'idée peut-être de terminer, de vous transformer. C'est une carte qui n'est pas si négative que ça, c'est une petite mort, qu'on pourrait dire. Il faut une transformation. C'est la fin aussi, bien sûr, d'une relation. Si vous êtes encore dans l'attente de cette relation qui vous a malmené, avec ce sein de Combra, d'une personne qui vous a fait du mal, eh bien, ne succombez pas à cette personne. Ne revenez pas à cette personne. C'est une carte qui vous dit, eh bien, soyez prudent, attention, attention. N'allez pas retomber dans une dépression, un malaise, des illusions. Voilà, c'est cela. Alors, eh bien, il faut être dans la philosophie, dans la sagesse et penser que vous pouvez rencontrer l'amour. Les obstacles, il n'y en a pas pour rencontrer l'amour. Simplement, il faut vous ouvrir aux autres, accepter la séparation, la rupture et passer à autre chose. Alors, nous allons voir, eh bien, avec trois cartes maintenant, ce qui nous est dit. Avec le chakra du cœur. Je vous invite à aller voir vos guidances. Elles vont être mises en ligne bientôt, de avril aussi, pour, eh bien, général. Et puis, bien sûr, vous avez en ligne vos guidances du mois de mars, bien sûr. Alors, trois cartes pour avoir des compléments d'information. Alors, la première carte, sous sept jours, bague cadeau. Alors, pour certains, eh bien, il va y avoir une transformation assez rapide. En tout cas, c'est au mois d'avril, parce que vous allez recevoir un cadeau, peut-être une déclaration avec un cadeau. Des surprises, en tout cas, de très belles surprises. Alors, ne soyez pas en retrait. Il y a des possibilités, on l'a vu, avec cette coupe, que vous rencontrez une personne. Mais il faut que vous sortiez, que vous vous amusiez, que vous dépassiez vos problèmes. La routine, eh bien, c'est fini. À partir de juin, pour d'autres, il va y avoir vraiment des déplacements, des changements. Peut-être que vous allez devoir vous déplacer pour aller voir l'autre. L'autre va venir vers vous. Il va y avoir du mouvement. Si vous étiez dans le stand-by, dans vos amours, eh bien, en juin, les choses vont bouger. Changement de vie le demain. Alors, demain, ce n'est peut-être pas exactement demain, mais c'est très, très proche, vous voyez. Il y a pour certains, eh bien, peut-être sans aller rencontrer l'amour, vous avez envie, peut-être pour certains, eh bien, de dépasser vos problèmes. De vous séparer davantage de la personne qui vous a causé du tort, avec qui vous avez été malheureux ou malheureuse. Eh bien, vous allez peut-être vraiment passer à un autre cap et vous éloigner, prendre de la distance. Et on avait vu ce cavalier du ciel qui prenait de la distance, eh bien, peut-être allez-vous changer de ville, déménager. C'est très beau. Je vous remercie. Je vous souhaite un excellent mois d'avril. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye, bye.